Voici une tâche trigonométrique. On nous donne un triangle ABC et on appelle cet angle-là alpha. Ce segment AD, c'est la bisectrice de cet angle alpha, c'est-à-dire ce segment AD coupe cet angle alpha en deux angles de même amplitude. Et par conséquent, l'amplitude de l'angle BAD, c'est alpha demi. Et l'amplitude de l'angle DAC, c'est également alpha demi. Il paraît qu'on peut calculer la longueur de ce segment bisectrice au moyen de cette formule-là. La longueur de ce segment bisectrice rouge est égale à 2 fois petit b fois petit c divisé par petit b plus petit c fois le cosinus de la moitié de l'angle alpha de départ. Nous allons démontrer cette formule-là. Et la démonstration commence avec un truc très simple. Elle commence avec l'idée que l'air du triangle ABC est égale à l'air du triangle ABD plus l'air du triangle ACD, comme ceci. Bien sûr que les deux triangles plus petits donnent ensemble le grand triangle. Nous savons que l'air d'un triangle quelconque peut bien sûr se calculer par base fois hauteur divisé par 2, mais aussi par cette formule-là. Côté fois côté fois le sinus de l'angle que forment ces deux côtés, le tout divisé par 2. Nous allons appliquer cette formule-là pour calculer les airs de ces trois triangles. Et voilà, c'est fait. Regardons pour le triangle ABC. L'air du triangle ABC, c'est, d'après cette formule, petit b fois petit c fois le sinus de l'angle qu'il forme, et ça c'est l'angle alpha, divisé par 2. Regardons pour le triangle ABD. A, B, D, ce triangle-là. L'air de ce triangle se calcule par côté C fois côté B indice A fois le sinus de l'angle qu'il forme, et l'angle qu'il forme, c'est l'angle alpha de mi, divisé par 2. Regardons encore pour le troisième triangle ACD, celui-là. Son air est égal à côté B fois côté B indice A fois le sinus de l'angle qu'il forme, et cet angle c'est alpha de mi, le tout divisé par 2. Dans cette égalité-là, on peut tout multiplier par 2. Voilà, c'est fait. Et ici, dans le membre de droite, nous voyons que nous pouvons mettre B indice A fois sin alpha de mi en évidence. C'est ce que nous allons faire, et entre parenthèses, il reste alors ce C plus ce B, donc B plus C. Maintenant, nous allons mettre ce membre-là de l'égalité à gauche, et ce membre-là de l'égalité à droite. Bien sûr qu'on peut permuter les deux membres d'une égalité. Et ensuite, nous allons regarder le sinus de alpha. Là, on a l'angle alpha, et ici nous avons l'angle alpha de mi. Par la formule de duplication du sinus, nous savons bien que le sinus d'un angle est égal à deux fois le sinus de la moitié de cet angle, fois le cosinus de la moitié de cet angle. Je vais relire exactement la même phrase en l'appliquant ici. Le sinus d'un angle est égal à deux fois le sinus de la moitié de cet angle, fois le cosinus de la moitié de cet angle. Et ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Nous pouvons simplifier cette égalité par sinus de alpha de mi, alors faisons ça, et ensuite, nous pouvons diviser par ce facteur B plus C. B plus C multiplie à gauche du signe d'égalité. Donc, on va le mettre à droite, où il va diviser. Et ainsi, nous obtenons bien que la longueur de ce segment bisectrice B indice A est égale à deux fois B C divisé par B plus C fois le cosinus de alpha de mi. Et c'est bien ça, la formule que nous voulions démontrer. Donc, cette tâche est terminée.